Le fait que la transmission mère-enfant a complètement disparu est une victoire, je pense, pour les moments, mais également pour la science. Parce qu'en tant que mère, c'est toujours difficile de se dire, moi, quand je suis tombée enceinte, je ne savais pas que j'étais séropositive. Peut-être que si j'étais au courant, je n'aurais pas, peut-être que je ne serais pas tombée enceinte, de peur, effectivement, de transmettre le virus à mon enfant. Heureusement, mes enfants n'ont pas, malgré que j'étais séropositive, n'ont pas été contaminés. Mais je sais que pour des parents, des mères, en tout cas, qui ont des enfants qui sont séropositifs, c'est une, chaque fois, c'est une culpabilité. Quand on voit son enfant, on se dit, c'est moi qui l'a contaminé. Et c'est vraiment, c'est une culpabilité à vie. Et à un moment aussi, quand l'enfant devient grand, moi, j'ai des amis qui ont des enfants à l'âge de l'adolescence qui se sont révoltés. C'est vraiment, c'est très difficile, en tout cas, au sein des familles, quand il y a un enfant qui a été contaminé par ses parents. Et l'enfant aussi se demande, parce que parfois, c'est dans une fratrie, il y a peut-être, il y a un seul qui est malade. Et cet enfant se demande, pourquoi moi, pourquoi c'est moi qui ai été contaminé ? Et je pense que ce n'est pas toujours évident pour les parents. Et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'évolution de la science, on ne sait plus la transmission mère-enfant complètement disparue, c'est vraiment une grande victoire. Je sais qu'il y a, c'est encore dans certains pays en voie de développement, il y a encore, ils n'ont pas, le traitement n'est pas admis à toutes les femmes. Mais je sais, même si l'UNICEF ou l'ONU-SIDA essaient quand même d'éradiquer cette transmission, mais voilà, il y a encore quand même des enfants qui sont contaminés à la naissance. Par rapport aux neufs terres et par rapport aux personnes qui demandent le séjour sur base médicale, c'est vrai que là, les choses ne vont pas très bien. Et là, ce qui est vraiment très, très difficile, c'est qu'effectivement, on sait bien que dans les pays en voie de développement, les choses ont peut-être évolué, mais les choses ne vont pas tout à fait bien. Quand on regarde, par exemple, dans les infos sur Internet, on voit bien des ruptures de stock dans certains pays. Et quand on regarde même les chiffres, même des médecins du monde, MICEF, on voit bien que finalement, le nombre de personnes dans ces pays qui sont soignées, qui sont sous traitement, ça représente peut-être entière des personnes qui devaient être traitées. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est traité dans les pays en voie de développement. Mais ce qui est dommage, c'est vraiment pour des personnes qui sont ici. C'est des personnes qui sont arrivées à un moment qui avaient peut-être leur santé, qui avaient une décédée 4 qui était très, très basse, qui avait une charge virale très élevée. Et quand ils sont arrivés ici, qui ont été bien soignés, à qui on leur a changé des traitements, ou bien ceux qui l'ont appris ici, qui ont été mis sous des traitements corrects, et qui ont vu leur état de santé s'améliorer. Mais quand, et à qui on avait donné peut-être aussi cet espoir de revivre comme n'importe qui, de faire des projets qui ont eu une carte blanche, une carte d'un an, d'autres qui ont eu peut-être un séjour temporel. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, même ceux qui avaient eu une décision sur le fond, qui avaient eu leur carte blanche d'un an, on voit des gens recevoir l'ordre de quitter le territoire. C'est vraiment, ça veut dire que finalement, tout s'écroule par rapport à la personne. C'est quelqu'un qui avait peut-être l'espoir, qui voulait avoir des projets, mener des projets, mais une fois qu'on lui retire tout, ça veut dire que la personne, vraiment, c'est des gens qui sont angoissés tous les jours, c'est des personnes qui ont peur. Et finalement, leur état de santé se détériore, parce que c'est des gens qui vivent dans la peur de tous les jours. Et aussi, quand on leur retire alors ce séjour, cette carte, qui leur permettait aussi d'avoir une aide, une petite aide sociale, c'est des gens qui n'ont plus rien. Ça veut dire que c'est que les gens, par exemple, qui avaient leur appartement, qui sont obligés de quitter leur appartement pour aller dormir dans la rue, pour aller quémander, alors que c'est des gens qui avaient... Si on leur permettait de faire des formations, il y a des gens qui pourraient suivre des formations, qui pourraient travailler et ne pas être dépendants de l'État. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont bloqués à tout point de vue et qui se revoient finalement retomber à zéro. Et c'est même des gens qui ont peur, qui se demandent, quand je vais rentrer chez moi, il y en a qui ne pensent même pas rentrer chez eux, qui pensent finalement, je me laisserai. Il y a des gens qui se laissent aller, qui ont envie de se laisser aller parce qu'ils ne voient plus d'espoir devant eux.